Bonjour tout le monde, c'est Maud, je vous retrouve pour un nouveau Point Lecture dans lequel je vais vous parler de Memory Book de Lara Avery aux éditions Lumen puis je vous parlerai du premier tome de L'Élite de Joël Charbonneau dans la collection Macadam des éditions Milan On continuera ensuite avec ici et maintenant Dan Bracharez aux éditions Gallimard dans leur collection Pole Fiction et pour finir je vais vous parler d'un recueil de nouvelles, ça pour une nouvelle écrit par Alexandra Boisson aux éditions His Éditions Allez on commence tout de suite avec Memory Book, The Memory Book de Lara Avery J'avais gagné ce livre grâce à Sun & Books cet été et il me faisait énormément envie parce que c'était un livre des éditions Lumen et que pour l'instant je n'ai jamais été trop déçue Ce sera malheureusement peut-être le premier puisqu'ici nous suivons Sam Sam qui est une jeune fille qui a toujours eu envie de partir du lycée d'être assez forte, assez douée pour partir et pour aller à l'université, faire des études d'avocate et vivre sa vie tout simplement sauf que très peu de temps avant on lui trouve une maladie une maladie qui normalement se déclare quand on est plus jeune et elle c'est un peu un cas particulier parce qu'elle se déclare assez tardivement et cette maladie va lui faire oublier tout tous ses souvenirs, va aussi l'handicaper physiquement puisqu'elle va perdre aussi le contrôle de ses membres, de ses nerfs une maladie affreuse, terrible et malheureusement Sam doit la subir il n'y a pas vraiment de traitement mais elle ne perd pas son ambition elle ne perd pas son but et malgré tout elle va se battre pour vivre cette vie qu'elle a tant voulu voilà le thème était assez prenant j'avais de grands espoirs dans ce livre simplement j'ai été assez déçue parce que dès le début je n'ai pas vraiment accroché au style c'est très particulier parce que ce livre en fait c'est un livre de souvenirs il est écrit par Sam voilà on se retrouve comme dans un journal intime elle se parle à elle-même des fois elle fait juste des petites notes des fois elle ne prend pas la peine d'expliquer parce que c'est pour elle-même elle ne s'adresse pas à nous elle s'adresse vraiment à elle, à la future Sam pour lui dire voilà tu as vécu ça et n'oublie surtout pas ça donc au début je n'ai pas vraiment accroché parce que c'est un langage familier c'est très particulier j'ai eu vraiment du mal à accrocher après je trouve que le concept est plutôt pas mal parce qu'au fil de la lecture on voit on voit la maladie arriver au travers de ses écrits on voit qu'elle commence à perdre la mémoire on voit qu'elle se sent perdue dans certaines situations on voit qu'elle perd son vocabulaire qu'elle perd son orthographe bref c'est hyper bien fait parce que c'est vraiment tous les symptômes de sa maladie se retranscrivent directement dans ce livre et pour ça c'était pas mal mais je vous dis c'est très particulier à s'engager dans ce livre après vous vous doutez bien il y a une petite histoire d'amour qui était mignonnette mais voilà sans plus je suis mitigée sur ce livre parce que autant la construction est plutôt bien pensée autant c'est ce qui m'a dérangée je sais pas j'ai eu cette distance étrange c'est juste sur la toute fin où j'ai commencé un petit peu à pas la prendre en pitié mais voilà à comprendre ce qu'elle pouvait vivre et mais bon voilà c'est moyen moyen ensuite on passe à un premier tome avec l'élite j'ai entendu tellement tellement d'avis sur cette saga comme quoi le premier et le deuxième étaient des coups de coeur et puis que le troisième ça avait fait un flop donc bon ni une ni deux on s'est quand même engagé avec Marion donc j'ai lu en lecture commune avec Marion de la chaîne Entre les lignes que vous commencez à avoir l'habitude je pense parce que maintenant j'ai l'impression qu'à toutes mes vidéos je vous parle de Marion mais c'est vrai qu'on a un rythme de lecture assez proche donc c'est super agréable de faire des lectures communes avec elle on avait ce livre toutes les deux dans notre pal voilà moi j'ai les trois et on va s'enchaîner les trois ici nous suivons et oui et derrière il n'y a pas le nom et moi j'ai beaucoup de soucis avec les noms je ne me rappelle jamais les noms Sia nous suivons Sia qui est une jeune fille qui vit dans une colonie puisqu'ici nous sommes dans une dystopie elle vit dans une colonie assez reculée de la capitale et son rêve en fait c'est participer au test d'aller à l'université et de devenir un peu comme son père une figure importante de sa communauté et d'aider vraiment sa communauté et pour cela il faut passer par l'université et pour cela il faut passer par le test bien sûr Sia va être recrutée pour ce test et malheureusement elle va découvrir que c'est pas forcément le pays des bisounours quand on arrive là-bas voilà le test c'est violent il y a des morts et c'est compliqué voilà j'ai beaucoup aimé ce livre ça se lit hyper hyper vite vraiment très très vite la plume est agréable il n'y a rien d'exceptionnel mais on se laisse porter par le fil des événements et ça s'enchaîne assez vite le test voilà c'est une arène grandeur nature c'est pour ça que ça m'a beaucoup fait penser à Hunger Games mais je crois que c'est le principal défaut qu'on reproche aussi à ce livre c'est vraiment de reprendre Hunger Games on place des ados sur un terrain géant et puis il faut faire tout ce qu'on peut pour arriver au bout là il ne faut pas tuer les autres mais il y en a qui prennent cette solution là non c'était sympa la fin et bien pour la fin je ne sais pas trop ce qu'on pouvait avoir après ça c'est terminé je me suis dit presque on pourrait rester comme ça on n'est pas resté comme ça on a enchaîné sur le deuxième mais ça je vous en parlerai dans une autre vidéo le troisième livre que j'ai lu il s'agit d'ici et maintenant qui a été une toute petite lecture si vous pouvez voir et en fait ici nous suivons Préna qui a 17 ans et qui a immigré avec sa mère mais ce ne sont pas des migrants comme on pourrait les connaître d'un pays à un autre non Préna vient du futur et elle est revenue dans le passé pour échapper à un futur désastreux et tout simplement elle continue à vivre mais dans ce passé là bien sûr elle se retrouve dans une société constituée de voyageurs dans le temps d'autres personnes qui ont immigré avec elle qui ont immigré avec elle et dans cette société il y a énormément de règles et la première c'est de ne surtout pas s'attacher à une personne du temps présent voilà leur but c'est de ne surtout rien changer ou d'améliorer le futur mais c'est compliqué j'ai beaucoup aimé cette lecture franchement je ne me suis pas perdue dans les dans les problèmes de temporalité parce qu'à chaque fois qu'on lit un livre où ceux du futur viennent pour changer le présent pour changer leur futur il y a toujours des trucs qui ne vont pas des incohérences là je n'ai pas trouvé franchement j'ai trouvé que tout était très cohérent que la petite histoire entre Préna et puis un jeune garçon du présent était mignonne elle était pas cliché bizarrement elle était pas cliché elle était elle était elle était presque réelle on aurait pu dire non j'ai bien aimé ce livre et franchement c'est une lecture qui se fait très rapidement qui n'est pas vraiment prise de tête pour un truc dans le voyage dans le temps c'est assez rare et c'était vraiment mignon et le dernier livre dont je vous parle il s'agit de ça pour une nouvelle et j'ai acquis ce livre il y a pas mal de temps je crois en mars et je l'ai pris parce que en fait cette jeune fille que vous voyez là j'ai été à la fac avec elle voilà je crois que j'ai fait une ou deux années ou trois années je ne sais plus avec elle en amphi etc et quand j'ai su qu'elle sortait ce livre je me suis dit mais il faut que je lise c'est quand même assez rare de connaître un auteur on a je crois 16 ou 17 nouvelles dans ce tout petit livre vous voyez il est tout petit il fait 93 pages les petites nouvelles sont en général sur deux pages voire trois pages je crois que la plus longue fait cinq pages et si vous me connaissez un petit peu maintenant vous savez que ce genre de choses les nouvelles ça ne me botte pas du tout je suis un peu réfractaire et je me dis que tout le monde ne peut pas faire des nouvelles parce que c'est un exercice très très compliqué il faut en un minimum de pages faire ressentir des choses faire qu'on s'attache au personnage et raconter une histoire et je trouve ça hyper hyper dur et franchement c'est un des meilleurs recueils de nouvelles que j'ai jamais lu c'est hyper rare pour que je vous le dise c'est pas parce que c'est une copine c'est franchement j'ai été bluffée par son écriture j'ai été bluffée par le fait qu'en trois pages elle arrive à nous faire nous choquer ou nous frustrer donc franchement c'est super rare les petites nouvelles sont pas franchement joyeuses on tourne beaucoup autour de la mort du suicide du viol du ce genre de choses mais c'est c'est hyper bien écrit c'est très poétique et je vous conseille c'est un tout petit livre il fait 10 euros mais voilà lire une nouvelle de temps à autre c'est ce que j'ai fait moi sur tout le mois de décembre et c'était sympa franchement c'était très sympa et pour le coup je trouve qu'elle a un vrai talent pour la nouvelle voilà je vous ai présenté ces quatre lectures qui ont été dans l'ensemble bonnes comme d'habitude n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu un de ces livres ce que vous en avez pensé et je vous rappelle toujours que les liens de mes chroniques écrites sont toujours en barre d'infos si vous voulez aller voir quelque chose de plus détaillé de mieux construit je pense et surtout n'hésitez pas à aller voir aussi la chaîne de Marion parce que c'est une petite chaîne et je pense qu'elle serait ravie de vous compter vous aussi parmi ses abonnés et en attendant je vous fais des grands bisous je vous souhaite une très bonne journée de très bonne lecture et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo abonnez-vous 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 abonnez-vous